Bonsoir, Lilia Bensedri Nthabet, vous êtes juriste et vous habitez Strasbourg. Vous avez un master en religion, en droit et société, et vous participez au Forum mondial pour la démocratie en 2014, en 2013 ici, et quelles sont vos impressions, qu'est-ce que vous en attendez ? Je vous remercie déjà de m'accueillir ici, et ce que j'en attends, je suis engagée depuis très longtemps dans la défense des droits, et donc je suis juriste, donc tout ce qui est liberté, défense des libertés, est très important, et on le sait aujourd'hui encore plus. Et la démocratie, je dirais pour moi, c'est de défendre le droit à chacun de s'exprimer librement. Et pour moi, c'est un droit universel qui n'a pas de frontières. Et c'est pour cela que je m'insurge contre le fait qu'on dise « ce sont des idées qui viennent d'Europe ». Non, parce que toute personne a envie d'être entendue, a besoin de s'exprimer, et cela n'a pas de frontières. Et c'est pour ça, je dirais qu'aujourd'hui, cette démocratie, elle est, je pense, fragilisée. Il était pour moi important d'être là, de me dire, voilà, j'ai des compétences, j'ai une expérience, mais comment faire pour que cette démocratie, nous puissions la faire rayonner ? Et on le sait très bien, en Tunisie et ici, nous avons des problèmes à ce sujet. Par exemple, j'aimerais bien revenir sur ce qu'avait dit Émile Malouf hier, qui est très important, à ce sujet, par exemple, en Europe. En Europe, la cohabitation aujourd'hui se fait entre des personnes d'origine de différents pays, différentes religions, et donc qui portent des convictions différentes. Comment faire cohabiter ces personnes dans le bien-vivre ensemble ? Comment faire que cette diversité soit habilement gérée et qu'elle constitue pour nous tous une richesse ? Et non, et ce qui me fait mal aujourd'hui, qu'elle ne soit pas très bien gérée, ou en tout cas qu'elle soit quelquefois occultée, cette diversité, et qu'elle puisse constituer un risque de calamité. Ce sont les mots d'Émile Malouf, que je ne fais que reprendre. Donc, il l'a dit d'ailleurs, un des enjeux pour la démocratie aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus une méfiance les uns des autres, qui peut nourrir des périls vis-à-vis de la démocratie. Cela, ici. Amine Malouf, bien sûr, l'écrivain, membre de l'Académie française, qui hier participait effectivement dans l'hémicycle du Conseil de l'Europe, et il donnait ses belles paroles, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui s'est engagé depuis le Liban et en France pour cela. Voilà, exactement. Et je dois dire que pour moi, nous sommes en train de vivre, et on le voit très bien dans ce grand forum, et d'ailleurs, je veux saluer ici ceux qui ont porté, organisé ce forum. C'est peut-être général. Voilà, nous sommes heureux d'être ici, au Conseil de l'Europe, et tous ceux qui sont, toutes les organisations autour, parce que c'est très important. On est en train, et on le sent bien, on est en train de vivre une, je dirais, une transition, une transition qui n'est même plus de l'ordre de l'évolution, mais de la révolution. Et cette révolution, je dirais, on le voit bien, que ce soit ici, justement, par les médias, Internet, tout ce qui est la cybersphère, je dirais, mais aussi, c'est une révolution sociale, sociétale, économique, politique. Et donc, là, je reprendrai un peu ce qui vient de Tunisie, puisque voilà, nous sommes aussi de ce petit pays, la Tunisie, qui a vu la première, je dirais, la première personne qui s'est immolée par le feu, et maintenant, c'est toute une région qui s'est embrasée. On voit bien que, d'ailleurs, de par cela, que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas faire de grandes choses, et des choses qui nous dépassent complètement, parce que nous sommes en train de vivre un moment historique pour la Tunisie et pour le monde, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous devons penser cela, réfléchir cela, et agir avec cela. Et donc, pour moi, c'est une opportunité de réfléchir et d'agir. Très bien. Madame Lillier-Bensédrine Thébet, c'est le deuxième forum pour la démocratie au Conseil de l'Europe. Le secrétaire général, M. Torjman-Jacques Land, a insisté pour que ça se passe. Dans son discours inaugural, il a bien dit qu'il y a une centaine de pays participants, les Tunisiens, les Marocains, les Philippines, etc., et c'est pour que le message de la démocratie passe à travers le monde. Et nous avons tous les moyens de communication, Internet et numérique, pour que ce message passe. Quel est votre dernier sentiment avec votre participation ? Enfin, un sentiment d'aujourd'hui ? J'espère, justement, que grâce à ces nouveaux moyens, que ce message puisse passer et que nous pensions à tous ceux qui ne peuvent pas avoir le message et donc travailler dans ce sens. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous avons la chance de pouvoir percevoir ce message, mais justement, travailler à ce que les populations puissent y avoir accès, à ce message de liberté. Et cela, comme je vous ai dit, ce besoin de liberté, il est sûrement et certainement universel. Bravo. Ce message passera avec ce que vous nous dites sur France Maghreb 2 et qui est mis sur 11 régions de France. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.